Alors, Emzar Puntouchashvili, qui représente la Géorgie. La Géorgie profonde, il doit être un des seuls, ils n'ont pas d'équipe dans cette petite contrée. Voilà ici un Kovacs, mal exécuté, oui, petite faute technique, puisque vous voyez qu'il a dégagé très largement de la barre, alors que normalement, il aurait dû la reprendre. Oui, il a, comment dirais-je, il a un petit peu masqué son erreur, car c'est un gymnaste d'expérience en faisant une sortie qui paraît bonne, mais il est clair que le public, comme nous, comme vous, Michel, a bien évidemment senti qu'il manquait tout de même une bonne trentaine de secondes au programme. On va recommencer, bien sûr. C'est un lâcher qui offre l'avantage, en tout cas lorsqu'il est manqué, comme ici, et bien de permettre au gymnaste d'arriver sur les pieds, donc de ne pas prendre de risques, au moins à ce niveau-là. Allez, c'est reparti. Deuxième tentative, probablement. La soleil. Et c'est recommencé. Oui, cette fois, c'est réussi. Même un tout petit peu près de la barre. Et c'est bien, grand tour sur un bras. Lâché avec beaucoup d'amplitude par demi-tour, Gingher. Changement de face direct. Encore un changement de face en lune-soleil. C'est l'accélération à nouveau pour une sortie double tendue avec Vrille dans le deuxième salto. Remarquable sortie réalisée par Pontuchashvili. Les pieds n'ont absolument pas bougé. S'il était en compétition, nul doute qu'une fois encore, les juges seraient extrêmement sensibles à cette sortie. Regardez. Les pieds qui ne bougent pas.